Il est 3h du matin, vous sortez du lit pour aller à la salle de bain, et là, le drame. Vous vous cognez le petit orteil contre le pied du lit. Une affreuse sensation vous envahit, c'est la douleur. Et comme vous êtes curieux, vous prenez un instant pour vous arrêter et vous questionner. Mais finalement, qu'est-ce que la douleur? Comment survient-elle? Comment disparaît-elle? Certaines personnes vivent au quotidien avec de la douleur, parfois même sans savoir la cause. Pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est la douleur, nous recevons Marie-Philippe Harvey. Je vais laisser Alexis la présenter. Marie-Philippe Harvey termine actuellement son doctorat à l'Université de Sherbrooke en sciences de la santé. Depuis le début de ses études graduées, cette pharmacologue de formation s'intéresse plutôt aux alternatives non pharmacologiques dans le traitement des douleurs persistantes. Elle utilise des techniques de neurostimulation qui ciblent le cerveau afin de soulager la douleur chronique. La passion de Marie-Philippe pour la recherche en douleur se traduit également par son désir de transfert entre la recherche et le milieu clinique, ainsi que son implication au sein d'organismes soutenant les personnes vivant avec de la douleur chronique. Donc aujourd'hui, avec l'expertise de Marie-Philippe, on va tenter dans un premier temps de voir c'est quoi la douleur, par la suite, comment la gérer et finalement, l'implication de l'exercice dans la gestion et dans la prévention de la douleur. Salut Marie-Philippe, ça va bien? Allô, oui, ça va bien vous autres? Ben oui, certainement. Super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc comme tous les invités, il va falloir que tu passes au travers la fameuse minute de vérité. Donc les règles sont relativement simples. Pendant une minute, on va te poser différentes questions, puis tu peux uniquement répondre par vrai ou faux. Évidemment, c'est jamais dichotomique, c'est jamais noir ou blanc, mais par la suite, on va revenir sur ces différents points. Ça te convient? C'est bon, je suis prête. Excellent. Donc on commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti. La douleur, c'est uniquement dans la tête. Faux. La douleur est un processus normal et sain pour l'organisme. Vrai. Toute douleur est réelle. Il n'y a pas de douleur imaginaire. Vrai. Le stress et les peurs peuvent augmenter notre perception de la douleur. Vrai. Le simple fait de croire en l'efficacité d'un traitement peut contribuer à réduire la douleur. Vrai. Le repos est le seul traitement efficace pour se débarrasser d'une douleur chronique. Faux. L'exercice peut prévenir l'apparition de douleurs chroniques. Faux. L'exercice peut être utilisé comme traitement dans la douleur chronique. Vrai. Excellent. Donc c'est les questions qu'on avait pour toi, pour la minute de vérité. Félicitations. En fait, je vais commencer tout de suite, Marie-Philippe. La première phrase, la douleur, c'est uniquement dans la tête. C'est une question, en fait, c'est une affirmation qu'on entend très souvent sur le bord d'un terrain sportif. Tu as répondu faux. Et je pense que pour nous mettre dans le bain, est-ce que tu peux nous amener plus de détails sur c'est quoi la douleur finalement, puis les mécanismes sous-jacents à la douleur? En fait, la douleur, c'est vrai que c'est uniquement dans la tête. Puis je vous explique parce qu'il y a une grande partie de la douleur qui se passe avant qu'on ressente la douleur. C'est ce qu'on appelle la nociception. Tout ce qui se passe avant dans notre corps, ce n'est pas considéré comme étant de la douleur. Donc, quand on a un stimulus douloureux, par exemple, si on marche sur une aiguille ou comme Thomas le disait dans l'introduction, si on se cogne l'orteil sur le coin du lit le matin, bien, on va venir activer nos nocicepteurs. On va passer par des transmissions nerveuses qui vont venir conduire un signal électrique dans notre corps qui va partir, par exemple, de notre petite orteille et qui va se rendre jusqu'à notre moelle épinière. La moelle épinière, c'est la partie de notre corps qui est située dans notre colonne vertébrale, qui est en fait un gros faisceau de fils électriques qui sert à conduire l'électricité jusqu'à notre cerveau. Donc, on cogne notre orteille, on a un stimulus électrique qui va s'en aller jusque dans notre moelle épinière et de là, ça va se rendre jusqu'à notre cerveau. Jusque là, on était dans la nociception. À partir du moment où on arrive au cerveau, là, il est question de douleur. Mais avant ça, il n'est pas encore question de douleur. Fait que tant qu'on n'a pas ressenti la douleur, c'est parce qu'elle ne s'est pas encore rendue dans notre cerveau. Donc, tout ce qui se passe avant, on ne le ressent pas techniquement, mais ça se passe quand même sans qu'on ait de sensations. Mais, excusez-moi, c'est une question de, tu sais, je me cogne le pied au pied de mon lit. C'est une question de quoi? Même pas une seconde. Oui, exactement. C'est des questions de millisecondes. C'est vraiment très, très, très rapide. Mais ce qui peut se produire dans le corps, c'est qu'on a des mécanismes de modulation de la douleur qui peuvent venir freiner le message avant qu'il se rende jusqu'à notre cerveau. Donc, des fois, on peut activer nos nocicepteurs, mais on ne ressentira pas de douleur parce qu'on va venir freiner le message avant qu'il se rende jusqu'à notre cerveau ou parfois il va se rendre jusqu'à notre cerveau. Puis ensuite, on va venir le moduler, le rendre un peu moins fort ou même un peu plus fort pour que notre corps réagisse de la bonne façon, soit en augmentant la douleur qu'on ressent ou en diminuant la douleur qu'on ressent pour nous faire comprendre que cette douleur-là est très importante ou finalement peut-être pas si importante que ça. Puis comment que ça pouvait être bloqué? Donc, tu disais que même l'inception pouvait être bloquée avant d'arriver au cerveau. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive-tu régulièrement? En fait, quand on arrive avec notre message douloureux dans notre moelle épinière, on va activer nos nocicepteurs, mais on va aussi venir activer des fibres nerveuses qui sont des fibres associées au toucher. Donc, généralement, puis vous allez probablement être d'accord avec moi, si on se cogne l'orteil sur le coin du lit, on va venir activer évidemment nos nocicepteurs, mais on va aussi être conscient que c'était un coin, la forme, la température. Est-ce que c'était chaud? Est-ce que c'était froid? Est-ce que ça a cogné fort ou pas trop fort? Donc, tout ça, c'est associé au toucher. Puis les fibres qui vont venir conduire le toucher sont plus rapides que celles qui conduisent la douleur. Ce sont plus grosses, ce sont des plus gros fibres électriques qui sont mieux protégées, qui conduisent mieux l'électricité. Donc, dans notre moelle épinière, le toucher va arriver avant la douleur. Puis parfois, il va pouvoir venir dire au message douloureux, qui n'est pas encore un message douloureux, mais un message nocicepteur, de diminuer son intensité parce que finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Tu ne t'es pas cogné trop fort, admettons, fait qu'au lieu de tout de suite réagir et faire « ah, j'ai mal », bien, faire comme « ok, bien, c'était probablement pas si fort, c'était pas si pointu comme objet, je risque de ne pas avoir trop mal, puis donc moduler, admettons, à la baisse. » Puis instinctivement, c'est ce qu'on fait quand on se cogne la plupart du temps, on va venir frotter, puis on va venir se masser quand on a une douleur musculaire, ce qui fait qu'on vient activer nos fibres de toucher, qui vont venir, elles, moduler nos fibres nociceptives, nos fibres de douleur, pour diminuer l'intensité qu'on va ressentir. Puis ça, ce n'est pas la théorie du portillon, c'est ça, oui, c'est ça ? Exactement. OK, exactement. Il est renseigné, renseigné. Quand même, quand même. La fissé lecture. Fait que c'est quoi cette théorie ? Moi, j'en sors plus, je ne sais pas c'est quoi la théorie du portillon. En fait, tu corriges-moi si tu me trompes, c'est simplement, si tu te fais mal, souvent on vient frotter, admettons, où qu'on a mal, on vient, admettons, je me scogne le gros orteil, je viens le frotter, mettre ma main dessus, puis à cause que ça l'active, tout ce qui est plus bon, toucher, bien, ça compétitionne un peu avec la nociception, c'est-tu bien ça ? Exactement, c'est vraiment le fait que nos fibres qui sont associées au toucher ou aux sensations vont venir bloquer nos fibres douloureuses parce qu'elles sont un petit peu plus rapides. OK. Fait que là, tu nous as décrit en fait finalement une espèce de trajet, une autoroute de la douleur, c'est un chemin, mais est-ce que je me cogne le pied, j'ai mal à la tête, j'ai des maux de ventre parce que je suis malade ? En fait, ces différentes douleurs-là, est-ce qu'elles sont codées par le corps de la même manière ? Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, il y a quelques différences. Par exemple, si on a mal à la tête, si on a une douleur qui est plutôt musculaire, plutôt articulaire, il va y avoir des petites différences dans le sens que nos fibres nerveuses qui vont venir réinitier le message nociceptif n'aura pas la même provenance. Mais une fois rendu au niveau de la moelle épinière, ça risque de se ressembler beaucoup, puis les façons de moduler vont se ressembler beaucoup aussi. Donc, beaucoup plus de similitudes que de différences, peu importe le type de douleur. OK. C'est bon à savoir. Puis pour qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde, pour le reste du balado, je me demandais, donc tu as fait beaucoup de recherches sur la douleur, puis je me demande en fait, comment tu fais pour quantifier la douleur ? Donc, c'est juste que tu as fait beaucoup de recherches. Est-ce que tu demandes t'as mal combien ? Est-ce que c'est sur 10, sur 100 ? Est-ce que c'est un visage fâché, un visage content ? Comment ça se mesure habituellement ? Il faut savoir que la douleur, c'est une expérience qui est subjective. Ça va être teinté par différentes choses qui vont être différentes pour une personne ou pour une autre. Puis ce qui fait que c'est subjectif, bien en fait, la meilleure façon de l'évaluer, comme tu l'as dit, c'est vraiment de demander à la personne elle-même d'évaluer sa propre douleur. Ça fait que la fameuse échelle de 0 à 10, c'est celle qu'on entend le plus parler. C'est celle qui est le plus utilisée par nos médecins aussi, puis c'est probablement la plus facile et la plus simple à comprendre pour tout le monde. Il y a celle des visages, là, qu'on voit le petit visage content jusqu'au visage qui est très, très, très en douleur. Cette échelle-là est utilisée beaucoup avec les personnes, les enfants, les personnes qui ont des démences, mais on voit aussi beaucoup d'associations entre les visages et l'humeur des gens. Donc, ça va être un petit peu plus associé peut-être à une humeur dépressive plus qu'à une douleur un peu plus importante. Puis, il faut noter aussi que, dans le fond, la douleur, ça ne se quantifie pas uniquement avec l'intensité qu'on ressent. Quand on vient évaluer une douleur de 0 à 10, on a l'intensité de la douleur, mais on n'a rien d'autre de la composante douloureuse de la personne. Dans des douleurs aiguës, c'est peut-être moins crucial de venir le mesurer, mais dans une douleur qui est chronique, donc chez quelqu'un qui a une douleur persistante au quotidien. C'est important de venir évaluer l'impact que la douleur va avoir sur sa fonction, ses incapacités physiques. Est-ce que la personne est quand même capable de cuisiner, monter les escaliers, des choses comme ça? C'est important aussi de voir l'impact de la douleur sur l'humeur, sur son sommeil. Ça, c'est beaucoup d'aspects de la douleur qui sont super importants à mesurer, que généralement, nos professionnels de santé n'ont pas toujours le temps de venir évaluer tout ça dans sa globalité, ce qui fait qu'on a un portrait un peu plus rétréci de la douleur des gens, parce qu'on mesure plutôt seulement l'intensité. Puis les personnes, admettons que tu dises, bon, qui vivent avec de la douleur chronique, admettons que ça fait longtemps qu'ils ont mal, est-ce que le fait, bon, justement, qu'ils ne peuvent pas cuisiner, qu'ils ont mal, qu'ils ne peuvent pas dormir, est-ce que ça tendance à augmenter la douleur ressentie sur l'échelle? Ou techniquement, ils vont aussi dire, j'ai quand même mal 2 sur 10, mais je suis tanné et je ne suis plus capable? Ou ils vont dire, j'ai mal plus 4, 5, parce que c'est comme une accumulation avec les années, je ne sais pas si tu comprends. On voit vraiment les deux, puis il y a des échelles qui servent un peu à mesurer ça, à venir voir à quel point un patient dramatise sa propre douleur ou des choses comme ça, parce qu'il y a certains patients en douleur chronique qui sont hyper résilients, puis pour eux, quand ils ont une journée à 3 sur 10, ils disent, c'est une excellente journée. Alors qu'il y en a qui ont une douleur à 3 sur 10, puis pour eux, c'est vraiment grave, parce que justement, aujourd'hui, la composante émotionnelle est plus importante. Puis c'est important justement de mettre tout ça ensemble, parce que c'est tout ensemble qui va venir créer l'aspect subjectif de la douleur. Si on n'avait pas d'expérience passée, pas d'émotion, on vivrait probablement tous la même intensité de douleur avec la même stimulation douloureuse. Ça revient un peu, j'en parlais avec Thomas un petit peu avant, par curiosité. Est-ce que la douleur, c'est expérientiel? Donc, tu as un petit peu répondu, veux, veux pas, mais tu sais, je donne souvent l'exemple à Thomas tantôt. Une femme, par exemple, qui a déjà accouché. Donc, on sait que c'est quelque chose de probablement très douloureux. Donc, je n'ai pas accouché moi-même, mais j'imagine que c'est extrêmement douloureux. Est-ce qu'une personne, par la suite, qui a eu un enfant qui a accouché, est-ce que par la suite, la même douleur qu'elle avait avant, considérant que son seuil de douleur, tu as eu, je ne sais pas, une douleur à 10 sur 10, ce qu'elle vit maintenant comme douleur est moindre ou techniquement, ce n'est pas affecté? C'est sûr qu'on finit par avoir un comparatif, par exemple, justement, l'accouchement. Moi non plus, je n'ai pas encore accouché, mais semble-t-il que c'est la pire douleur qu'on peut imaginer. Donc, je pense que toutes les femmes qui ont déjà vécu un accouchement vont probablement toujours se dire, c'est quand même moins pire que quand j'ai accouché. Mais ça reste qu'on est extrêmement mauvais pour se souvenir de la douleur qu'on aurait sentie ou qu'on a vécu dans le passé. Puis, parfois, on va augmenter cette expérience douloureuse-là. Par exemple, un rendez-vous chez le dentiste qui ne s'est peut-être pas si bien passé que ça, on a tendance, après, à avoir beaucoup peur de retourner chez le dentiste, à avoir beaucoup de crainte. Puis, cette crainte et cette appréhension-là vont faire en sorte que tous nos prochains rendez-vous chez le dentiste vont probablement être plus douloureux qu'ils seraient si on n'avait pas cette appréhension-là. Puis, en fait, peut-être que le premier rendez-vous initial qui a créé toute cette crainte-là n'était pas si douloureux que ça, mais notre souvenir s'est un peu mélangé. Puis, on se rend compte que, en fait, il y a beaucoup d'études même qui ont été faites là-dessus, qui nous montrent à quel point, quand on rappelle des participants même de projets de recherche sur lesquels on a vraiment ciblé pour que tout le monde ait une douleur à 5 sur 10, par exemple, on les rappelle puis on leur demande, vous vous souvenez, quand on a fait cette expérience-là, combien vous aviez mal? Bien, la réponse 5, elle ne sort pas si souvent que ça. C'est souvent 2, 7, 8, 1. Donc, on n'est pas bon pour se souvenir. Puis, on n'est pas bon pour se souvenir de notre douleur rapidement. Donc, déjà, hier, on peut peut-être se souvenir, mais une semaine plus tard, on commence déjà à avoir des souvenirs flous puis à exagérer ou diminuer même notre souvenir douloureux. Je vais rebondir parce que tu prenais l'exemple, par exemple, d'une mauvaise expérience du dentiste. Tantôt, quand Alexis a demandé, en fait, quand il a affirmé, le stress et les peurs peuvent augmenter notre perception de la douleur. C'est là, on fait le lien avec ça et ça peut venir moduler la réponse à la douleur, si je comprends bien. Clairement, clairement. Puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent moduler ça. Il y a autant les expériences passées, comme par exemple l'exemple du dentiste. Il y a nos croyances personnelles. Il y a certaines cultures dans lesquelles, pour passer le rythme vers l'âge adulte, il faut subir, par exemple, des attaches avec des crochets sur la peau du dos. Mais pour ces personnes-là qui sont en train de subir le rythme, c'est même pas douloureux. Alors que nous, on voit les images puis on manque s'évanouir. Mais le fait que la croyance est là, puis pour eux, il y a quelque chose de positif à la fin, un peu comme l'accouchement, il y a quelque chose de positif qui vient, bien, ça vient atténuer un peu la douleur que les gens ressentent. Puis ça procède un peu la même chose pour, admettons, les gens qui ont des tattoos. Donc, je ne sais pas si d'entre vous avez déjà eu des tattoos, mais ça fait quand même relativement mal. Mais considérant qu'il y a une finalité, puis on sait que ça va faire mal, mais on sait qu'il y a des millions, milliers de personnes qui en ont déjà eu auparavant à dire, c'est probablement durable. Est-ce que ça fait un peu partie du même style d'appréhension? Exact. C'est certain que oui, il y a l'aspect récompense à la fin qui est encore là. Puis c'est vrai que le fait de se dire, bien, si tout le monde est capable de le supporter, je ne vois pas pourquoi moi, je ne serais pas capable d'essayer de mettre ça un peu, on diminue en fait notre appréhension vers le traitement en se disant, si tout le monde l'a eu, c'est sûr que moi aussi je peux. Fait que pour les tattoos, je pense clairement qu'il y a un petit aspect émotionnel qui est là aussi. Puis en parlant de tattoos, on se demandait, on avait parlé avant avec Thomas, puis on ne sait pas pourquoi, pourquoi mettons une personne qui se fait tatouer, bon je ne sais pas, mettons sur la cuisse, versus au niveau du visage, au niveau du cou, sur les mains, les pieds, je pense que c'est des endroits qui sont plus douloureux. Qu'est-ce qui fait qu'un endroit est plus douloureux qu'un autre quand on se fait tatouer? Je pense que la plus grosse explication par rapport à ça, ce serait en lien avec le nombre de terminaisons nerveuses qui sont situées sur les endroits de notre corps. Donc c'est sûr que si on a plus de nocicepteurs à un endroit, ça va faire plus mal qu'à un autre endroit. Puis on le voit déjà dans la vie, si on se fait une brûlure, par exemple sur le dessus de l'avant-bras, ça va faire beaucoup moins mal que sur le dessous de l'avant-bras où notre peau est plus fragile, puis où elle a un peu plus de terminaisons nerveuses. Même chose sur l'intérieur de la main, quand on se brûle sur un rond de poêle, par exemple avec l'intérieur de la main, ça fait vraiment plus mal que si on a une brûlure sur une surface où on a moins de terminaisons nerveuses qui sont là. OK. Mais en fait, on va continuer là-dedans. En fait, tantôt, on a parlé, Alexis a parlé de seuil de douleur. Toi, tu as parlé de tolérance, Marie-Philippe. Est-ce que ce seuil de douleur-là, est-ce qu'il est le même pour tout le monde? Je suppose que non. Et c'est quoi qui explique que deux personnes aient une tolérance complètement différente à la douleur? Puis y a-t-il une différence aussi entre seuil et tolérance aussi? Je ne sais pas si on utilise les deux termes, ou est-ce que c'est interchangeable aussi? En fait, je pense que pour tout le monde, la communauté, il n'y a pas nécessairement de distinction importante à faire. En recherche, on fait beaucoup la distinction entre seuil de douleur et seuil de tolérance. Certaines personnes vont avoir un seuil de douleur hyper bas et un seuil de tolérance super élevé. C'est-à-dire que le seuil de douleur, en fait, c'est le moment où on passe d'une sensation à une douleur. Donc, par exemple, si vous prenez votre tasse de café le matin, vous allez ressentir la chaleur au début. C'est une chaleur qui est relativement agréable. Ça vous réchauffe les mains. Ça ne fait pas mal. Mais à un moment donné, cette chaleur-là va devenir douloureuse. Là, on est rendu au seuil de douleur. Donc, le moment où on passe de la sensation de chaleur à une douleur, on est au seuil de douleur. Ce seuil-là est plus ou moins important dans la vie courante parce que même si ça fait mal, on peut généralement encore le tolérer. Le seuil de tolérance, lui, c'est le moment où on va sentir, par exemple, que notre tasse est chaude et ça commence à nous faire mal. Au moment où on se dit, là, il faut vraiment que j'arrive sur le bord d'un comptoir et que je la lâche parce que je ne pourrais pas tolérer de la garder encore dans mes mains. Le seuil de tolérance, c'est le moment où la douleur nous devient carrément insupportable et où on se dit, si je continue à tenir ma tasse, carrément, je vais avoir une brûlure dans ma main. Ces deux seuils-là vont être hyper variables d'une personne à une autre. Ça va varier pour beaucoup de personnes et beaucoup de situations différentes. En fait, il va y avoir les expériences passées, comme on en a parlé tout à l'heure. L'âge va avoir aussi un effet sur les deux seuils, le seuil de douleur et le seuil de tolérance. Le sexe, donc les femmes versus les hommes. Pour les femmes, le cycle menstruel va avoir aussi une importance sur notre sensation de douleur et notre seuil de tolérance aussi. Puis, par exemple, dans des contextes de recherche, la personne qui nous évalue, puis c'est la même chose en fait avec notre professionnel de santé, la personne qui évalue notre douleur va avoir un impact sur comment on va l'évaluer nous-mêmes. Donc, si on est une femme, on voit un professionnel de la santé homme, on va avoir une façon différente d'évaluer notre douleur que si notre médecin était une femme aussi comme nous. Même chose pour les hommes, on n'est pas plus biaisés que vous, les gars. Donc, les hommes aussi vont avoir tendance à évaluer leur douleur d'une façon différente, si c'est une femme ou si c'est un homme qui les évalue. Donc, tout ça, ça devient un peu difficile à contrôler dans un contexte de recherche, mais ça fait aussi que des fois, si on veut peut-être avoir même mal, il faut être plutôt en compagnie d'un homme ou en compagnie d'une femme. Puis, t'as piqué un peu ma curiosité, t'as dit que dépendamment de l'âge aussi, puis dépendamment du sexe, les seuils de douleur peuvent varier. Pour faire une petite compétition, est-ce que c'est les hommes habituellement ont un seuil de douleur plus faible ou c'est les femmes ou est-ce que ça s'interchange ou c'est habituellement ce que t'as constaté dans tes recherches? Vous auriez dit quoi à la base? J'aurais tendance à dire que les hommes ont un seuil de douleur plus faible. Je ne me prononce pas, moi je n'ai pas d'opinion sur ça. Moi, j'aurais pensé comme toi, Alexis, puis finalement c'est le contraire. Les hommes ont un seuil de tolérance plus élevé, mais je ne suis pas une experte dans ce domaine-là. Il y a un chercheur à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Serge Marchand qui est, lui, hyper calé dans ce domaine-là. Puis, il y a un vidéo YouTube qui circule où il parle de exactement ça. Super, on pourrait le mettre dans la description du vidéo. Par la suite, c'est déjà valable à l'élevoir. Parfait. Puis, en termes d'âge aussi, je me demandais juste, est-ce que les personnes plus âgées souvent ont tendance à avoir un seuil qui est plus faible ou plus élevé habituellement? Ce qui se passe avec les personnes âgées, en fait, c'est que malheureusement, notre système nerveux va devenir de moins en moins efficace avec l'âge. Ça fait que nos petits fils électriques, comme j'en parlais tout à l'heure, vont devenir moins efficaces quand on vieillit. Donc, les personnes âgées vont souvent avoir un seuil de douleur un peu plus élevé, donc plus rapidement mal, mais vont avoir un bon seuil de tolérance. OK. Parce que ça va être long avant qu'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment mal. OK. C'est un mal pour un bien, finalement. Exactement. Puis, ils sont tolérants, nos personnes âgées. On le sait. Si ce n'est pas juste un mythe, puis une croyance de se dire ça. Mais avant qu'on passe peut-être à comment gérer maintenant la douleur, comment la traiter, on a beaucoup parlé de douleur chronique. Parfois, on entend parler douleur aiguë. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux assez rapidement pour nos auditeurs? C'est surtout temporel. En fait, la douleur aiguë, c'est vraiment une douleur qui survient après un accident X la plupart du temps, puis qui nous crée une douleur. La douleur chronique, généralement, on dit que c'est une douleur qui persiste au-delà de la période de guérison normale, qui est généralement fixée à trois mois ou six mois. Ça dépend des études qu'on regarde. Puis, ce qui arrive avec la douleur chronique aussi, c'est que ça va venir engendrer des changements dans le corps, dans le cerveau, chose que la douleur aiguë ne va pas nécessairement faire parce que c'est transitoire. Ça ne reste pas longtemps. OK. Puis, quelqu'un qui a de la douleur chronique, est-ce que ça fait dix ans qu'il va avec cette douleur-là? Est-ce qu'il y a une hypersensibilisation de d'autres douleurs par la suite? Donc, si tu as toujours mal au dos, est-ce qu'il y a d'autres douleurs que tu pourras avoir ailleurs, admettons, à la main ou au coude, ça fait en sorte que tu le perçois comme si c'était une plus grande douleur ou est-ce que ça tendance à l'affecter ou c'est pas mal similaire? On parle souvent d'hypersensibilisation centrale, qui est un terme ultra compliqué pour dire que finalement, c'est important de gérer la douleur le plus rapidement possible pour justement pas avoir d'impact causé par une douleur qui serait non soulagée. Puis, j'en profite pour vous dire que quand vous avez, par exemple, un parent, un ami qui se fait opérer à l'hôpital puis qui est toujours un peu réticent à prendre les antidouleurs quand il sort, bien, c'est à ce moment-là que c'est important de pas laisser une douleur s'installer puis de la soulager rapidement, à moins que vous ayez eu des antécédents avec les médicaments à l'alcool et tout ça. Bien, généralement, utilisez les médicaments antidouleurs qui vous sont prescrits pour pas créer de douleurs au départ, parce que c'est là qu'on peut transiger peut-être vers une douleur chronique. Non. Cool. Bon conseil pour nos auditeurs de prendre la médication, c'est offert-là. En fait, je vais rebondir maintenant, justement, qu'on parle de médication. Tu sais, il y a le dilemme astaminophène ou ibuprofène. C'est quoi la... Ma mère me l'a déjà expliqué puis j'oublie à chaque fois. C'est quoi la différence entre les deux et c'est quoi leur mécanisme un petit peu d'action? Comment ils agissent entre le moment où je le prends puis le moment où j'ai plus mal? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'acétaminophène, je pense, c'est un des médicaments les plus embêtants qu'on connaisse. Je me souviens que dans mes études de pharmacologie, même s'il y a déjà une dizaine d'années de ça, on en parlait encore parce qu'on sait que son efficacité est plus à défendre. Tout le monde le sait, ça fonctionne, ça réduit la douleur. Par contre, le mécanisme précis dans le corps qui va venir induire la réduction de douleur, on ne le connaît pas parfaitement. Mais, en bref, ça fonctionne pour réduire la douleur. Puis, les douleurs de type, par exemple, musculo-squelettique, les douleurs reliées aux menstruations, ça va super bien fonctionner aussi, même pour les douleurs chroniques. Puis, l'acétaminophène ne va pas non plus amener d'irritation au niveau du système digestif. L'ibuprofène, par exemple, ça va agir de façon plus ciblée pour réduire l'inflammation dans le corps. Les symptômes comme la chaleur, l'enflure, la rougeur, ça va probablement partir avec l'ibuprofène. L'ibuprofène, tout comme l'acétaminophène, vont soulager les douleurs musculo-squelettiques, associés aux cycles menstruels aussi. Mais, par exemple, c'est moins recommandé de prendre l'ibuprofène de façon chronique parce que c'est un irritant, surtout pour l'estomac. Puis, à la longue, ça peut vraiment venir créer des problèmes. Donc, en résumé, les deux, c'est des analgésiques. Mais l'ibuprofène est un analgésique qui a aussi un effet anti-inflammatoire. OK. Donc, si je comprends bien, admettons, j'ai une douleur que ce soit aiguë ou chronique, on sait qu'acétaminophène, techniquement, ça fonctionne relativement bien. Oui. OK. Puis, l'ibuprofène ne doit être pas abusé parce qu'il a longtemps de conséquence peut-être au niveau foie et tout ce qui est digestion. Exact. Mais l'ibuprofène, honnêtement, si c'est de façon temporaire ou sporadique, à droite, à gauche, vous avez, par exemple, un mal de gorge qui s'installe, l'ibuprofène, il n'y aura vraiment pas de problème à prendre ça. C'est vraiment les gens qui ont plus des douleurs chroniques puis qui vont prendre des Tylenol, par exemple, à chaque jour. Bien là, l'éthylenol, effectivement, c'est mieux d'y aller avec l'acétaminophène. OK. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on écoute son pharmacien puis son médecin. Exactement. Puis-donc, Alexis, puis Thomas. Puis là, bon, pendant qu'on parlait de médication aussi, on sait que je pense que tu avais un petit peu travaillé durant tes recherches au doctorat un peu sur l'effet placebo. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as travaillé un peu dessus directement, indirectement? Indirectement, oui. OK, indirectement. Puis on se demandait à quel point dans un traitement, donc peu importe le traitement, que ce soit pharmacologique ou non, à quel point, c'est quoi l'effet placebo premièrement? Puis ça joue à peu près à un effet à combien de pourcents? Bien, tantôt, justement, je n'ai même pas répondu à une partie de la question de Thomas qui était combien de temps ça agit, combien ça prend de temps avant que ça agisse. Bien, la plupart du temps, quand on va prendre un médicament, ça prend au moins 30 minutes avant que l'effet se fasse. Particulièrement pour l'acétaminophène, l'ibuprofène, le temps qu'on ingère le médicament, qu'il se dégrade dans le corps puis qu'on prenne les molécules actives pour avoir une analgésie, ça va prendre au moins 30 minutes. Pourtant, quand on le prend, souvent, 5 minutes plus tard, on commence déjà à sentir notre mal de tête qui s'en va. Donc, ça, c'est la partie placebo, le fun. Donc, on va avoir souvent un résultat qui va être plus rapide puis qui va être aussi souvent plus efficace. Puis, il faut croire à notre traitement. Pour que ça marche, il faut vraiment qu'on ait une... Si on part avec une idée positive par rapport à un traitement, donc si notre médecin nous dit à utiliser ce traitement-là, il y a des bonnes chances que ça marche, ça risque vraiment de venir diminuer vos douleurs, par exemple. Je l'ai donné à 10 patients cette semaine puis tout le monde m'a ramené des résultats super positifs. On risque d'avoir un effet placebo qui va être super important puis qui va venir réduire notre douleur. Fait que le pourcentage de réduction associée à l'effet placebo va varier en fonction de si on croit beaucoup au traitement puis si on n'y croit pas. Puis, ça va varier aussi en fonction du type de traitement. Donc, évidemment, si on prend une pilule, on ne pense jamais que ça va être aussi miraculeux, par exemple, qu'une chirurgie. Fait que même une chirurgie placebo, ça va créer des effets super importants. Mais c'est plus ou moins éthique encore de faire ça maintenant. Est-ce que ça l'arrive? Tu sais, tu es super stressé la veille, il prend tes médications, tu arrives à jour à l'hôpital, il t'endorme, il ne t'en perd pas puis là, finalement, parfait, bonne journée. Ils font juste faire la petite coupure, on recoue et voilà, retourner à la maison puis le soulagement de douleur est là quand même. Fait que vraiment, plus le traitement est important, plus il y a l'air imposant, plus on va avoir un effet placebo qui va être important, qui va venir avec ça. Puis, donc tu donnes l'exemple, par mettons le médecin qui dit c'est super bon comme traitement, tout le monde a un super bon effet. Si par contre, c'est le contraire. Moi, j'ai un médecin de famille, tu t'en vas le voir puis avant que tu ailles, je te dis là, c'est le pire médecin que j'ai eu de ma vie, il me donne n'importe quoi, à chaque fois que je ressors de là, je suis plus mangané que quand je suis arrivé. Est-ce que ça peut avoir l'effet contraire de placebo puis comment ça, tu sais, ça existe-tu? Oui, vraiment, ça s'appelle l'effet nocebo en fait. L'effet nocebo, c'est tout ce qui est créé par notre tête, exactement comme le placebo, mais qui a un effet négatif. Donc, quand justement, on se fait donner un médicament puis on se fait lister la liste des effets secondaires potentiels, puis dans les effets secondaires, il y a la fatigue, les nausées, tout ça, il y a des gens qui sont plus susceptibles à avoir tous les effets secondaires que le médecin a licités. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont susceptibles peut-être aux vrais effets secondaires, mais peut-être aussi aux effets nocebo qui peuvent être ressentis. Fait que les deux sont très présents, les deux sont vrais, l'effet placebo, l'effet nocebo. Idéalement, comme médecin, par exemple, comme professionnel de la santé, il faut essayer de mettre l'effet placebo de notre bord. Donc, de dire à notre patient, ça va marcher, soyez confiants, essayez d'en mettre sans trop en mettre non plus pour pas qu'il soit super déçu si ça fonctionne pas. Mais il faut l'utiliser à notre avantage. Puis même comme personne, il faut l'utiliser à notre avantage. Juste la routine qu'on fait avant d'aller au lit le soir, bien, c'est une partie d'effet placebo, en fait. On commence à s'endormir avant même d'être rendu au lit parce qu'on s'est conditionné à tout ça, puis c'est rendu notre routine habituelle, donc on s'endort avant d'aller au lit. L'effet nocebo, c'est vraiment la même chose. Donc, si à toutes les fois qu'on boit, par exemple, une coupe de vin rouge, on se dit qu'on va avoir mal à la tête demain, c'est peut-être pas nécessairement le vin rouge qui vous a donné mal à la tête, mais c'est peut-être dans votre tête que vous vous êtes donné mal à la tête. Fait que là, tu nous dis qu'on peut prendre du vin tous les jours, c'est ça? C'est ça, je comprends bien de ce que tu as dit. Parfait. Puis, dans le fond aussi, je me demandais avec Thomas, c'est quoi les traitements, on a parlé un petit peu de l'acidominophène et l'ubuprofène pour les traitements pour la douleur chronique puis aiguë. Est-ce qu'il y a d'autres traitements à part ce qui est médicamenteux, admettons? Oui, c'est sûr que ce qui est médicamenteux, je pense que c'est les premières avancées qu'on a eues au niveau de la recherche et tout ça qui datent quand même de plusieurs années. On n'a pas eu de médicaments hyper récents qui sont sortis pour la douleur chronique. Sans dire que la médication, c'est pas utile ou pas nécessaire, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui la médication, c'est ultra nécessaire puis en a besoin pour bien fonctionner. Plus ça va, puis plus on se tourne aussi vers des combinaisons ou des approches non pharmacologiques. Fait que soit combiner une approche non pharmacologique avec un médicament ou encore de combiner deux approches non pharmacologiques ou trois approches non pharmacologiques qui vont pouvoir peut-être réduire encore plus la douleur chez les gens. Donc, par exemple, vous gardez votre médication constante, celle que vous prenez déjà en ce moment pour la douleur. Mais en plus, vous allez ajouter à ça des séances avec l'ostéopathe ou des séances en massothérapie. Peu importe, allez avec le professionnel de la santé en qui vous avez confiance. Déjà ça, ça va donner de l'effet placebo puis ça va vous permettre de vous sentir soulagé. Puis, de plus en plus, on se tourne justement vers... Moi, je travaille sur les approches de neurostimulation, donc vraiment des approches qui vont venir cibler le cerveau ou sinon même des approches d'exercice physique qui sont de plus en plus populaires parce qu'ils sont relativement accessibles à tout le monde aussi. Puis, tu as parlé de neurostimulation, je veux juste en savoir plus. C'est quoi exactement que tu fais là? Tu envoies-tu des courants électriques au niveau du cerveau, des ondes magnétiques, c'est quoi là? En fait, les deux existent. Les courants électriques puis les ondes magnétiques. Moi, personnellement, je travaille plus avec le courant électrique. Donc, on vient envoyer vraiment un courant électrique qui va passer dans le cerveau. Donc, on place des électrodes par-dessus les cheveux, par-dessus le crâne. Puis, on envoie un courant électrique très très faible qui vient moduler l'activité de notre cerveau puis qui peut réduire la douleur. C'est où exactement? Est-ce qu'il y a des ondes particulières au niveau du cerveau? C'est-tu n'importe où, t'envoies puis t'espoir que ça fonctionne? Bien, il y a plusieurs zones qui ont été testées. Plus ça va, plus tout le monde est d'accord pour dire que l'endroit à cibler, c'est le cortex moteur qui est une partie de notre cerveau, en fait, qui est directement liée avec les mouvements du corps. Donc, qui normalement devrait servir à initier, contrôler les mouvements du corps, nous donner l'idée de la perspective de notre corps dans l'espace. OK. Puis ça, c'est un courant électrique. Est-ce qu'il y a des dangers associés à ça? C'est sûr que si les gens ont subi des chirurgies au cerveau, s'il y a eu, par exemple, des plaques de métal qui ont été mises dans le cerveau, des clips pour les anévrismes, des gens qui sont susceptibles de faire de l'épilepsie, on exclut généralement d'emblée ces gens-là pour recevoir un traitement électrique. OK. Puis sinon, est-ce que tu peux tourner un peu tout ce qui est plus magnétique? Puis est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est vraiment un peu le même principe d'action? Le courant magnétique, ça va généralement être des impulsions qu'on va envoyer. Donc, ce ne sera pas un courant continu comme avec un courant électrique. Ça va être plusieurs impulsions qu'on va envoyer, soit, donc on appelle ça un traitement magnétique répété. Puis on va régler le nombre, la fréquence, donc le nombre d'hertz à la fréquence qu'on veut utiliser. Donc, ça va être généralement, par exemple, plusieurs coups par seconde, un coup par seconde, plusieurs coups par minute. C'est ce qu'on veut dire par hertz, fréquence. Puis le courant magnétique, je suis moins experte qu'avec le courant électrique, mais généralement, il y a un peu plus d'effets indésirables qui surviennent. Puis l'appareil est vraiment plus coûteux. Fait que c'est avec cet appareil-là qu'on a montré les premiers résultats super efficaces qui montrent que de cibler le cortex moteur, c'est efficace pour réduire la douleur. Mais après, si on veut s'en aller vers un transfert vers la clinique, c'est peut-être pas ce qui est le plus adéquat étant donné le coût, la grosseur du matériel, puis comment ça peut être un peu plus compliqué d'utiliser. Puis par simple curiosité, c'est les gens qui veulent avoir un traitement, que ce soit magnétique ou électrique, quoi que ce soit, ça serait combien de fois semaine? C'est-tu 7 fois semaine avec toutes ces 3 heures par jour? Ça fonctionne comment? À date, on n'est pas fixé encore à 100 %. Moi, les fois que je l'ai utilisé, je donnais 5 séances sur 5 journées consécutives. Donc, 5 fois 20 minutes du lundi au vendredi dans la même semaine. Ça a été super efficace dans notre cas. Il y a d'autres personnes, d'autres groupes de recherche qui ont utilisé aussi ces 5 séances-là. Ça a super bien fonctionné. Il y en a qui ont utilisé une séance, ça a marché. Il y en a qui ont utilisé 10 séances, ça n'a pas marché. Donc, de savoir exactement c'est quoi la quantité, combien on devrait en donner, ce n'est pas encore hyper clair, mais on travaille justement à savoir qui sont les personnes qui vont le mieux répondre à ce type de traitement-là pour ne pas donner un traitement à tout le monde à qui ça pourrait ne pas convenir. Puis aussi, c'est quoi les meilleures modalités à donner. Donc, est-ce que c'est 5 fois, 10 fois, 15 fois? Est-ce qu'on devrait répéter à chaque année ou 2 ans ou 6 mois où on en donne une fois, 5 jours, puis c'est réglé pour le reste de votre vie? Les recherches sont là présentement. C'est toutes des questions en fait. Exact, c'est des questions en suspens. OK. On va continuer. Avant, peut-être, est-ce que ce traitement-là, donc c'est non pharmacologique, si je comprends bien? Oui, c'est non pharmacologique. On va poursuivre dans le non pharmacologique. Avant, en fait, tantôt, je pense que tu as dit qu'il était vrai. Toute douleur est réelle, puis il n'y a pas de douleur imaginaire. Et en fait, ça me vient à l'esprit. Et les personnes qui ont eu une amputation vont mentionner parfois avoir des douleurs fantômes. Le membre qui a disparu, finalement, est encore douloureux. Comment on explique ça? En fait, toute douleur est vraie parce qu'on la ressent. Les gens qui ont une amputation, qui ont une douleur fantôme, justement, ils ressentent cette douleur-là. Donc, la douleur est vraie. Mais le fait qu'ils ressentent cette douleur-là, ça peut sembler imaginaire, avec raison. Puis, je ne suis pas une professionnelle, vraiment, des douleurs fantômes, mais je pense que la plupart du temps, c'est qu'on est venu couper les nerfs sensitifs. Donc, on va avoir l'impression que nos nerfs continuent quand même, même si le membre n'est plus là, puis qu'il va nous induire, en fait, à une sensation de douleur, même si le membre n'est plus là. Puis, vous avez probablement déjà vu ça, peut-être dans un film ou quelque chose comme ça, d'utiliser ce qu'on appelle une boîte au miroir pour venir biaiser notre cerveau, qui est encore une fois une partie d'effet placebo, mais aussi une grande partie qui est réelle, d'utiliser un miroir, en fait, qu'on va placer entre nos deux mains. Puis, on regarde notre main qui est encore présente dans le miroir, puis ça nous donne l'impression que notre main qui est amputée est encore là. puis ça réussit à réduire les douleurs fantômes juste parce qu'on est capable de biaiser nous-mêmes notre cerveau en lui faisant croire que notre membre est encore là, puis on réduit les douleurs de cette façon-là. C'est fou, hein? On peut faire n'importe quoi pour notre cerveau. Oui, vraiment. Écoute, maintenant, je voulais, c'est ça, comme je l'ai dit auparavant, rebondir un peu sur les traitements non pharmacologiques, puis, en fait, finalement, te questionner par rapport à la place de l'exercice dans tout ça. À quelle place peut avoir l'exercice dans le traitement de la douleur, qu'elle soit aiguë ou plutôt chronique? Moi, je travaille plus avec les personnes âgées qu'avec les personnes plus jeunes. Les recherches sur l'utilisation de l'exercice physique pour réduire les douleurs liées à l'arthrose, c'est incroyable comment c'est grandissant, ce moment, dans la littérature scientifique. Plus ça va, plus il y a d'articles. Donc, on n'est pas encore hyper bien fixé, je trouve, sur quel type d'exercice on devrait faire, quelle est la durée, la fréquence. Ça fait que je reviens encore avec les mêmes paramètres que la neurostimulation dont je parlais tantôt. C'est quoi la fréquence d'utilisation, combien de fois, c'est quoi la force qu'on devrait utiliser. Ça, c'est encore un peu vague, mais on sait au moins que pour à peu près n'importe quel type de douleur, l'exercice va réussir à réduire la douleur via trois grandes composantes différentes. La première composante, c'est la relâche d'opioïdes endogènes qui va survenir souvent quand on va faire de l'exercice aérobie. Donc, on va être à l'effort. Puis, en étant à l'effort, on va par la suite réussir à, quand on va revenir au calme la plupart du temps, avoir une relâche d'opioïdes endogènes. Les opioïdes endogènes, les opioïdes, ça commence à avoir mauvaise presse à cause de la morphine et tout ça dont on a tellement entendu parler dans les dernières années. Mais, en fait, les opioïdes, c'est une molécule qui est hyper efficace pour réduire la douleur. Puis, ce qui est super le fun, c'est qu'on en a déjà à l'intérieur de nous. Donc, on en crée nous-mêmes notre propre morphine. Puis, les opioïdes endogènes, c'est notre morphine qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, quand on vient faire de l'exercice, particulièrement l'exercice aérobie, quand elle est d'intensité assez importante, on va créer une relâche de notre morphine qui est nos opioïdes endogènes. La deuxième composante par laquelle l'exercice va venir réduire la douleur, c'est le renforcement musculaire. Quand on va souvent chez le physiothérapeute, on lui dit, par exemple, qu'on a mal au dos, qu'on a mal au genou, c'est souvent là-dessus qu'on va agir en premier lieu. Donc, on va dire, on va renforcer les muscles autour de votre articulation, puis comme ça, ça va venir stabiliser l'articulation, ça va arrêter de bouger, frotter, puis comme ça, ça va réduire votre douleur. Fait, évidemment, pour ça, on utilise généralement le renforcement musculaire pour venir augmenter la force de nos muscles stabilisateurs. Puis, la troisième composante, qui est un peu moins connue, mais qui est, selon moi, la plus intéressante, c'est les changements neurophysiologiques. Donc, les changements qui surviennent dans notre système nerveux, dans notre cerveau, grâce à l'exercice physique. Donc, on sait maintenant qu'en bougeant, qu'en faisant de l'exercice, on va venir créer des changements dans notre tête, dans notre corps, puis ces changements-là vont pouvoir réduire la douleur qu'on ressent. – Puis, est-ce que, Alain, donc là, tu dis que c'est quand même un traitement non pharmacologique grandissant, du moins dans la littérature scientifique, mais à l'inverse, je suppose qu'il y a des situations où c'est moins préconisé, ou pas préconisé de faire de l'exercice. Est-ce que tu as des exemples concrets ? Dans certaines maladies chroniques, je parle douleurs, en cas de douleurs chroniques, je parle. – Oui, parce que pour la douleur aiguë, c'est assez évident. Généralement, il faut éviter de bouger le temps que ça guérisse, puis après ça, on peut commencer à bouger. Pour les cas de douleurs chroniques, là, c'est vraiment plus complexe. La douleur, ça va parfois augmenter pendant la pratique d'exercice physique. Généralement, ce qui est le fun, c'est que ça va diminuer de façon assez importante après l'exercice, pour que ça aille valu la peine d'avoir mal pendant qu'on le faisait. Il faut au moins cibler que la réduction soit plus importante que l'augmentation qu'on a pendant qu'on le fait. Tout ça, c'est quand même difficile pour des gens qui sont en douleurs chroniques. Puis, le grand secret, là, je sais que les gens en douleurs chroniques qui vont écouter le podcast vont se dire, on le sait, on se le fait dire tout le temps, mais écoutez-vous, allez-y à votre rythme. C'est vraiment le secret. Puis, dans le meilleur des mondes, assurez-vous d'être accompagné par un professionnel de l'activité physique qui va pouvoir vous aider à cibler des exercices qui vont être adaptés pour votre condition douloureuse pour vous, puis qui va aussi pouvoir vous guider dans tout le processus de commencer l'exercice puis de vous améliorer au fil du temps. Puis, tu avais parlé un peu, donc, tu es bon, l'exercice aériobi, donc nécessairement, tu sais, pour tout, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a la relâche d'opioïdes endogènes. Puis, tu as parlé un peu de musculation pour le renforcement musculaire. Puis, la troisième grande catégorie en exercice, les étirements. Est-ce que les étirements, c'est quelque chose qui fonctionne ou est-ce que c'est plus l'effet placebo? Habituellement, qu'est-ce que tu as vu un peu dans tes recherches? Souvent, ils combinent l'exercice, mettons, aérobi avec les étirements. Ça fait que j'ai de la misère à me positionner sur l'effet des étirements tout seul parce qu'ils sont presque toujours combinés avec un autre type d'exercice. Ça fait que je ne pourrais pas dire tout seul les étirements si ça fonctionne hyper bien, mais en même temps, c'est difficile de fractionner chacun des types d'exercices parce que c'est certain que si on fait de l'exercice aérobi, on fait forcer nos muscles un peu quand même. On a toujours un peu des deux. C'est un peu comme en nutrition. C'est difficile d'avoir juste une des macromolécules puis aucune des autres. Mais les étirements, je sais pour avoir vu des études sur le yoga par exemple que c'était super bon, même sur le tai chi pour la douleur puis la réhabilitation, que c'était hyper bon. Je ne peux pas aller plus loin sur ce sujet-là, mais il y a du positif, c'est sûr. Puis tu pensais, on le sait, c'est toujours difficile de dire finalement c'est combien de fois que je dois en faire par semaine, c'est combien de temps, c'est quoi l'intensité. Les recommandations en ce moment, pour la plupart des gens, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine. Pour les gens qui ont de la douleur chronique, qui ont mal à tous les jours, est-ce que tu conseillerais plus d'y aller à 30 minutes un petit peu à tous les jours plutôt que de faire deux gros blocs de 75 minutes par exemple, considérant l'espèce d'effet que tu peux avoir un peu de release d'andogène opioïde dans le fond. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ces gens-là? Pour réussir à avoir la relâche d'opioïde endogène, il faut que ce soit considéré comme une activité assez intense. Puis, cette activité-là, intense, elle va être clairement subjective d'une personne à une autre. Il y en a pour qui, surtout en douleur, juste l'idée d'aller chercher le courrier au bout de la cour puis revenir à la maison, c'est une activité intense pour eux. Donc, généralement, je pense que ce qui est recommandé par les professionnels de l'activité physique, c'est d'y aller vraiment au rythme de la personne. Fait que peut-être ces personnes-là, pour qui aller au bout de la cour puis revenir, c'est difficile, bien d'y aller quatre fois au bout de la cour dans la journée. Puis peut-être qu'à un moment donné, vous irez chez votre voisin, vous allez revenir. Mais d'essayer d'en faire le plus possible sans vous sentir trop épuisé après. Puis des fois, ce sentiment d'épuisement-là va finir par vous faire sentir bien au lieu de vous sentir plus fatigué, contrairement à ce que vous ressentiez avant. Je pense que peut-être je peux donner la parole, Alexis, parce que peut-être que tu peux parler un peu du travail en ce moment, je pense, avec les personnes qui ont une maladie périphérique artérielle, je pense, au niveau des jambes. Peut-être que ça peut faire le lien avec tout ça parce que, explique-nous, mais je pense que ces personnes-là, à un certain moment, ils commencent à marcher puis là, ils doivent s'arrêter parce qu'ils ont tellement mal qu'ils ne peuvent plus marcher. Mais l'idée-là étant finalement d'essayer de marcher de plus en plus à chaque jour pour finalement repousser un peu ce seuil de douleur ou de tolérance et là, après, ils parviennent à marcher plus longtemps. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. En fait, je ne sais pas si ça va faire le parallèle, Marie-Philippe, tu me corrigeras au besoin. Donc, les gens qui souffrent de la maladie artérielle périphérique, c'est qu'une fois qu'on commence à marcher, nos mollets, souvent nos jambes ont besoin d'oxygène pour fonctionner, pour la contraction. Après un certain temps, leur artère, leur vaisseau sanguin, ils sont en piètre qualité. Donc, il n'y a pas assez d'oxygène qui se rend et finalement, notre muscle est en époxy. Donc, ça veut dire qu'il manque d'oxygène et ça fait une grosse crampe et c'est vraiment douloureux. Donc, ces personnes-là, ce qu'on veut, c'est qu'ultimement, marcher de plus en plus et au fil du temps, ça va finir par s'améliorer et diminuer la douleur. Pour ces gens-là, on veut techniquement aller jusqu'au seuil de la douleur. Donc, on veut se rendre à un point qui engendre la douleur pour s'améliorer. Les gens qui ont de la douleur chronique, Non, je pense que le parallèle peut se faire quand même. D'essayer de se rendre de plus en plus loin, le plus proche possible de notre seuil de tolérance, par exemple. Puis, c'est sûr que dans, j'imagine que toi, tu travailles dans un environnement contrôlé avec des tapis et tout ça. Fait que pour ça, c'est, si vous êtes dans un gym, ça va, vous pouvez toujours arrêter le tapis roulant quand vous voulez. Si vous partez de la maison puis vous voulez vous rendre jusqu'au parc, bien, essayez de penser à des trajets justement où il va y avoir des bancs, il va y avoir des endroits pour faire des pauses si vous avez besoin. Mais, je pense que d'essayer de repousser le seuil à chaque fois, c'est la meilleure façon. Puis, là, je n'arrête pas de vous donner plein de vidéos à regarder, mais il y a une dame avec qui j'ai fait une conférence pour la société d'arthrite qui, elle, était vouée à finir sa vie dans un fauteuil roulant parce qu'elle avait de l'arthrite vraiment fort. Puis, cette personne-là est quand même assez jeune. Puis, dans la vie vidéo où, dans le fond, on a été enregistrée par la société d'arthrite, elle disait que quand son médecin lui a dit, bien, madame, il faut que vous en veniez à l'évidence, bientôt, vous ne pourrez plus marcher. Bien, elle a décidé qu'à partir de là, elle allait marcher à chaque jour, elle allait courir à chaque jour. Fait qu'elle a, elle, commencé avec des marches, des petites marches, des marches hyper courtes pour finalement faire du jogging, pour finalement courir. Puis, elle a fait des marathons finalement. fait que c'est une personne super inspirante. Finalement, maintenant, justement, elle s'est dit, je m'étais vraiment lancée là-dedans, peut-être un peu trop. Maintenant, je reviens à ce qu'elle appelle, elle, son pays du bonheur. Donc, pas besoin de faire des marathons pour que ça aille bien. Je vais juste garder le rythme que j'ai besoin, la quantité d'exercice par jour dont j'ai besoin pour me sentir bien, pour ne pas ressentir mon arthrite, puis pour être bien à chaque jour. fait qu'elle est rendue qu'elle court pas mal à chaque jour, puis elle ne fait plus d'hyper grands marathons et tout ça, mais elle a pris son bon rythme de course qui lui convient à elle pour gérer ses douleurs au quotidien. Fait qu'on peut voir un peu qu'il n'est peut-être jamais trop tard non plus pour commencer, en fait. Exactement. Puis, je pense que pour terminer, on avait un petit peu parlé de tout ce qui est bon, le traitement. Est-ce que tu as lu un petit peu de recherche sur ce qui est la prévention? Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce que les gens qui s'entraînent au quotidien ou qui font de la musculation ou qui font de l'entraînement à ROI sont moins susceptibles de développer de la douleur chronique ou ces deux phénomènes complètement indépendants? On a encore vraiment, vraiment de la difficulté à mettre le doigt sur qui va développer une douleur chronique, qui n'en développera pas. On va avoir deux personnes, par exemple, qui subissent exactement le même accident avec les mêmes blessures. Une des deux personnes va se réhabiliter super bien. L'autre personne va garder des douleurs persistantes pour le reste de ses jours. Qu'est-ce qui était différent de ces deux personnes-là à la base? Pourquoi il y en a une qui a développé des douleurs puis l'autre non? On ne se l'explique encore pas si bien que ça. On a plein d'idées en ce moment en recherche, rien qui est encore super concret, super bien défini. Le fait de dire que l'exercice pourrait prévenir, par exemple, de développer une douleur chronique, je ne pense pas qu'on est encore rendu là, mais il y a clairement à creuser à ce sujet-là parce que ça pourrait probablement prévenir certains risques, certainement. Sinon, j'ai lu que pour les maux de tête migraine, l'exercice préviendrait, mais je n'ai pas vu sur d'autres types de douleurs. Puis sinon, je peux aussi être positive sur ce sujet-là en disant qu'on sait que les gens qui développent des douleurs, ceux qui étaient physiquement actifs avant, vont avoir un plus grand soulagement de douleurs quand ils font de l'exercice. Donc, le fait d'avoir été physiquement actif va nous produire un plus grand soulagement quand les douleurs surviennent. Si on ne peut pas deviner si un jour on va développer des douleurs chroniques ou non, il vaut mieux être déjà actif. Comme ça, l'exercice va être plus efficace quand on aura nos douleurs ou sinon, on n'en aura jamais et on va juste avoir eu un bon mode de vie qui nous amène plein de positifs sur d'autres choses que la douleur. Très bien dit. Bon, écoute, pour conclure, une petite synthèse, quelque chose que j'ai beaucoup aimé au début, de comprendre que la douleur, ce n'est pas au moment où on se cogne l'orteil, c'est vraiment plus la sensation qu'on perçoit au niveau du cerveau et le trajet que tu nous as super bien expliqué, l'espèce de mini-autoroute qui s'en va jusqu'au cerveau. On a parlé des différents traitements, on a vu quand même que l'effet placebo peut avoir un rôle, tout comme l'effet de nocebo peut avoir un rôle important dans la gestion et le traitement de la douleur. Et puis là, dis-moi si, corrige-moi, mais l'exercice, il y a quand même plusieurs aspects intéressants dans le traitement comme un outil en plus dans la boîte à outils des professionnels de la santé. Maintenant, il reste encore peut-être certaines modalités à aller définir, que ce soit en termes de quel exercice, quelle fréquence, quelle durée, mais si je te répète bien, on est sur la bonne voie. Il y a des choses super intéressantes, mais il reste encore de la recherche dans ce domaine-là. Clairement, on le sait maintenant qu'il y a beaucoup de positifs, puis c'est sûr que là, j'essaie toujours de donner une réponse globale avec oui, il faut essayer d'y aller avec telle intensité ou telle intensité, mais si vous êtes un professionnel de la santé, puis vous avez un patient qui arrive, bien c'est plus facile d'avoir une vraie bonne réponse quand vous dites, ah bien ce patient-là, par exemple, il y a une lombalgie chronique, donc s'il y a des douleurs au dos, qu'est-ce que je fais alors que moi, j'essaie de vous donner une recommandation générale pour tout type de douleurs qu'on prend. Fait que probablement que vous allez trouver une réponse beaucoup plus simple auprès d'un professionnel avec votre condition particulière. Exact. Bon, bien merci à nos auditeurs, merci à Marie-Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui. On invite tout le monde à nous suivre tant sur YouTube, Facebook, Instagram à Explique Balado en espérant vous revoir au prochain balado Explique.